puisqu'on va revenir là on était c'est pour ceux qui n'ont pas de vacances on était parti un peu sur les pentes plus qui Max toi ? d'accord donc on va pas te demander de conseils et alors Max Isto est le directeur de l'agence régionale d'urbanisme pas régionale mais l'agence d'urbanisme l'agence d'urbanisme pardon et finalement c'est dans ton métier et les gens avec lesquels tu travailles vous posez des questions à l'échelle plus que avraise parce que je crois que ça s'étale sur la communauté urbaine même au-delà de Cavour à Diap voilà et Max il sait à peu près tout sur les populations les usages enfin bref un certain nombre de choses et il a choisi de nous parler d'un dilemme qui est effectivement souvent quelque chose dont moi on me parle c'est la relation entre l'étendue du port et la la grandeur de ce port du Havre et la population de la ville c'est à dire qu'en fait on a un port qui pourrait être le port d'une d'une très grande ville voire d'une capitale quasiment dans certains dans certains autres pays et ici au Havre on a un très très grand port avec une ville qu'on peut qualifier de tu sais mieux que moi le ville moyenne ou c'est ce qu'on qualifie de ville moyenne et donc tu as choisi de nous parler de ce dilemme ce que tu as appelé le dilemme à vrai oui j'ai appelé ça dilemme à vrai c'est vrai que c'était le point de départ c'était de réfléchir sur un peu la dichotomie et un peu tout ce qui était ces ambivalences du Havre et c'était une manière pour moi dans mon travail donc je suis amené l'agence d'urbanisme réalise de nombreuses études on collecte quantité de données et on est toujours prisonnier un peu d'un discours qui se fonde sur la donnée et je voulais avoir quelque chose d'un petit peu différent un peu plus libre Vassili je vais bien que tu m'aides à mettre en plein écran par contre avant que je commence merci donc Vassili c'est la personne notamment qui passe toujours les images en plein écran merci Vassili merci l'idée c'était de partir d'en effet comme tu l'as dit Gaël de ce premier dilemme comment est-ce qu'un port si important dont la superficie fait une fois et demie Paris accouchait d'une ville si petite et donc de partir de cette dichotomie de ce dilemme entre petite ville enfin ville moyenne et port important pour explorer ce qui fait un peu l'identité de la ville donc l'idée c'est un propos assez libre c'est documenté mais vous le verrez c'est aussi bricolé dans son esprit c'est volontaire pour essayer de tenter à ne tâtonner pour définir ce que c'est que le Havre et vous y êtes ce matin c'est vrai qu'on était dans les montagnes il y a un instant là vous avez pu vous plonger dans les brumes pluvieuses du Havre et c'est vrai que ces brumes vous ont sans doute cette carte de fin 18ème 19ème vous montre qu'avant d'être la ville où nous sommes et cette ville très solide c'est un espace extrêmement naturel et c'est un espace tellement naturel qu'aujourd'hui on ne se pose même plus la question mais en fait sous nos pieds il y a 500 ans il n'y avait rien il y avait des alluvions c'était en fait juste des îlots qui se formaient des alluvions portées au cours de la Seine et il y a eu un phénomène naturel le cap de la Hève une falaise vive qui s'est avec des éboulements ces éboulements avec la mer forment des galets et les alluvions et les galets se sont un petit peu rencontrés et on fait un premier un premier endroit mais clairement quand on regarde c'est plutôt une presqu'île c'est drôle de penser que sur un petit morceau de territoire comme ça très meuble pas du tout solide on a pu construire aujourd'hui un carrefour mondial des échanges c'est un espace qui comme vous le voyez était tellement peu accessible qu'en fait on y accédait quand la ville a été fondée plus par la Seine que par la Terre parce qu'il n'y avait pas d'accès terrestre vraiment c'était très difficile de le rejoindre donc c'est et aujourd'hui un des dilemmes que je vais en énumérer de nombreux et ça va être désordonné mais le but c'est aussi de peut-être déceler cet esprit dans ce désordre c'est que la Seine qui était vraiment fondatrice pour la ville du Havre et qui était le moyen d'accès le moyen de communication pour arriver à cette ville aujourd'hui on ne la voit plus parce que l'infrastructure portuaire est devenue tellement importante que la Seine est en fait cachée derrière le port et ce qui fait que la ville est beaucoup plus maritime aujourd'hui elle est tournée vers sa plage qu'elle n'est tournée vers la Seine alors que c'était la Seine qui était son origine mais je vous parlais de cet espace naturel et vous voyez ce petit point rouge qui est la forteresse le port militaire qui avait été construit merci Gaëlle qui a été profondément artificialisé donc c'est aussi cette présentation me permet de vous montrer plein de choses qu'on fait à l'agence d'urbanisme et j'en profite sans vergogne on a fait cette carte pour montrer un petit peu l'évolution du port où on part d'un tout petit point le bassin du roi pour ceux qui connaissent le Havre ici en 1717 et petit à petit au 19e siècle on crée des bassins complémentaires un avant-port au début du 20e siècle et puis à la fin on arrive à créer tout ça et donc toute cette bande qui fait 1,5 fois Paris avec même des espaces naturels tout ça on l'a créé on est parti de quelque chose de cette rencontre entre des galets et des alluvions mais on l'a solidifié et on en a fait avec un polder naturel si on peut utiliser le terme le micro tape un peu non ? juste ce qui est toujours impressionnant excuse moi parce que moi j'adore ces cartes c'est vrai qu'on voit l'échelle qui est totalement démesurée et on m'avait dit avant que je prenne mes fonctions au Havre tu verras l'échelle c'est quelque chose mais c'est vrai que en réalité ce port je dirais quand on vient de l'extérieur pour les Havres c'est un peu plus évident mais la partie qu'on voit c'est ridicule c'est ridicule par rapport à l'emprise du port dans le paysage et dans sa profondeur en réalité c'est de mémoire c'est plus d'une vingtaine de kilomètres peut-être oui c'est à peu près ça et c'est vrai que si on parle de gigantisme en effet on voit la superficie de l'infrastructure portuaire avec une partie portique et une partie plus industrie lourde mais c'est aussi penser que quand on accueille il y a un porte-container de 24 000 EVP avec 24 000 boîtes comme on les appelle ces immenses portes-containers un d'entre eux un de ces plus grands c'est parfois le PIB d'un pays africain qui est représenté par un seul de ces bateaux et qui arrive comme ça quotidiennement dans le port du Havre donc il faut imaginer aussi l'ampleur de cela mais j'ai 40 diapositives donc il faut quand même que j'accélère pour vous donner en image un petit peu ce à quoi ça ressemble cette artificialisation ce polder naturel on a aussi bien créé des espaces vous voyez qu'on a solidifié très naturel on croirait une photo aérienne de Yann Artus Bertrand avec une zone naturelle mais qui a été créée puisqu'avant c'était meuble ça bougeait tout le temps selon les aléas des crues et de la marée et de l'autre côté on a cette infrastructure industrielle un morceau puisqu'on est difficile de l'embrasser d'une seule photo aérienne donc avec l'industrie tournée vers les énergies et l'automobile notamment un port majeur au plan national c'est certain les superlatifs ne manquent pas c'est ici que transite la moitié des containers que traitent les ports français on est dans ce que les géographes adorent appeler la banane bleue parce qu'ils essaient d'être un peu poétiques on est sur la marge de la banane bleue mais en tout cas on est dans ce grand axe un petit peu central de l'Europe on est sur le range nord aussi pour utiliser les termes c'est le premier port céréalier encore une fois je ne vais pas m'attarder sur tous ces superlatifs c'est un port vraiment majeur mais pourtant au niveau européen malgré tout on est finalement assez moyen parce qu'on se rend compte que malgré tous ces investissements malgré ce gigantisme on ne seul si on doit prendre ce critère 3 millions de containers ce qui pourtant est déjà colossal sont passés ont été traités ont été manipulés par le port du Havre en 2022 et c'est vrai qu'on a le regret ici de constater qu'envers et en bourg nous dame souvent le pion et pour vous donner un ordre de grandeur aussi de ce gigantisme et peut-être relativiser celui du Havre à Shanghai on traite 47 millions de containers par an donc plus de 10 fois même plus de 15 fois c'est un port aussi qui malgré les espaces naturels que je vous ai montré qui est extrêmement dépendant des énergies fossiles c'est 40% du tonnage traité par le port qui est du pétrole ou des produits raffinés donc c'est vraiment un port du 20ème siècle dans son esprit dans son activité qui toutefois se verdit progressivement et on a vous avez pu peut-être apercevoir des éoliennes voilà la brume ne le permet pas ce matin mais en tout cas on a eu plaisir l'été dernier de voir des bateaux transporter comme ça des énormes pylônes pour venir installer au large des champs d'éoliennes offshore c'est une infrastructure assez importante on a aussi des projets très importants de nouvelles industries pour décarboner notamment le transport aérien ce qui fait que je continue mon propos donc un port majeur au niveau national relativement moyen au niveau européen très dépendant des énergies fossiles qui se verdient et se transforment perpétuellement parce qu'en effet c'est vrai qu'on a un port cette ville a été en métamorphose permanente et c'est aussi pour cela que je crois que Gaël m'a invité à venir parler de la ville et de son port ici c'est qu'on avait originellement un port militaire François 1er avait décidé de créer un port militaire pour faire face aux anglais qui étaient juste de l'autre côté de la manche et en fait au 19ème siècle la fonction militaire est tombée à l'eau on a enlevé les murailles et on en a fait un port de commerce et ensuite le développement de l'industrie a fait que c'est devenu un port très industriel et aujourd'hui on a de la plaisance de la pêche des ferries des croisières mais aussi des courses au large avec la Transat et donc vous avez des illustrations un petit peu de ce port et même si le port a été à l'origine de la ville parce que c'était vraiment cette intention première de François 1er de pouvoir avoir un port militaire comme ça à l'embouchure de la Seine en face de l'Angleterre c'est un port qui par la mécanisation et la croissance et le gigantisme des navires a eu tendance à s'éloigner de la ville et parfois on a même la ville et le port ont eu tendance à se tourner le dos l'un l'autre et donc fut un temps des bateaux des voiliers étaient en plein centre-ville vous seriez sortis du volcan qui évidemment n'existait pas à l'époque mais vous seriez sortis juste là vous aurez vu le bassin de commerce il y aurait eu quantité de bateaux et vous auriez eu aussi des personnes sur le quai prêtes à travailler sur ces bateaux à les décharger ou à charger des choses et c'est un port qui s'est tellement allé de la ville que l'agglomération a même du mal aussi à définir une offre de transport en commun pour aller relier et pour aller faire travailler ces gens il faut se représenter qu'il y a 30 000 emplois dans ce grand port dans cette zone industrielle industriello-portuaire et la zone s'étend tellement avec ses 20 km comme ça qui est en remontant l'estuaire difficile de trouver même de le relier à la ville par un transport en commun viable fiable et régulier et aussi le port à Ropa depuis quelques années un axe saine et le port du Havre fusionné avec ceux de Rouen et de Paris pour créer ce qui aurait dû être le cas et en fait a toujours été le cas c'est peut-être une correction de l'histoire en fait une grande structure à Ropa donc en fait parce que le Havre on s'en rend compte ici et c'est aussi d'un des dilemmes ce n'est pas le port de la ville du Havre c'est le port de Paris c'est le port du pays et c'est aussi cela qui est à l'origine d'un des dilemmes existentiels de la ville du Havre mais même si ce port s'éloigne même si ce port est plus national plus parisien aussi que vraiment local il donne vraiment son identité à la ville et vous avez cette image qui est chère à beaucoup de Havrets et même à ses visiteurs ce mur en bas de la photographie avec marqué le Havre un brise-vent qui avait été construit pour empêcher pour que les navires puissent amarrer un accident avait eu lieu en 1947 avec un navire qu'on avait récupéré des allemands de dommage de guerre et qui à cause d'un vent très très fort était tombé dans le bassin et c'était brisé on a construit ce mur et c'est vraiment un peu l'image comme ça de la ville forte le Havre avec ce mur brise-vent qui fait mille tonnes ou quelques de béton et vous avez juste derrière cette immense infrastructure pour construire les Oulianes mais je vous ai beaucoup parlé du port et en fait j'étais surtout venu pour vous parler de la ville et cette ville elle est fortement marquée par la topographie d'un site singulier parce que je vous ai parlé tout à l'heure de ce site naturel de ces allusions de ces galets et de toute cette baie de l'autre côté il y a aussi un accident de relief qui est très important il y a ces falaises vives qui font face à la Manche mais il y a aussi les falaises mortes qui remontent la Seine et donc il y a un accident de terrain un talus assez net qu'on appelle la costière ici et qui divise la ville entre une plaine basse les pieds quasiment dans l'eau et une ville haute un peu plus vallonnée un peu plus aux accents un peu plus campagnard donc un port majeur au niveau national mais je vous le disais en introduction une ville relativement moyenne l'université du Havre a fait cet exercice de réfléchir à ce concept de ville port moyenne en trouvant plusieurs villes comme Claypédia comme Félix Stowe en Angleterre comme Gdansk en Pologne qui partageaient ces caractéristiques et cette dichotomie parce que le Havre évidemment n'est pas la seule ville et c'est vrai que parfois on parle de ville-port mais on aurait presque envie de parler de port-ville tellement la relation est inversée ici et l'INSEE lui de son côté a établi que 19 agglomérations françaises avaient des caractéristiques similaires ce qui fait qu'on serait peu ou prou si on s'attache seulement aux données strictes comme Reims Nancy Orléans ces villes-là qui pourtant ça ne satisfait pas parce qu'on se rend bien compte quand on est au Havre et il suffit de se promener 5 minutes le matin qu'il y a quelque chose d'autre d'où ce dilemme et cette insatisfaction face à ces données pour ça je passe très vite mais c'est vrai que c'est important aussi de comprendre en termes d'aménagement du territoire quand je vous parlais d'un port national et d'un port vraiment d'une autre envergure et d'une ville d'une ville moyenne c'est le qui décide qui peut prendre les décisions et entre l'agglomération le découpage communal où en fait la zone urbaine est divisée entre le Havre Saint-Adresse Montevillier Harfleur et Gonfreville notamment et cette zone portuaire où le port est souverain et décide de tout ça fait des frictions aussi et c'est vrai qu'un des dilemmes premiers et je l'ai un peu évoqué au début mais je voudrais m'y attarder un peu plus maintenant c'est que c'est une ville ancienne néanmoins résolument moderne et en fait il faut se représenter aujourd'hui les urbanistes ou les géographes ou peut-être les voyageurs suivent le projet de Néom de cette ville nouvelle en Arabie Saoudite qui doit être la ville la plus radicale avec une ville linéaire où on fait tout de façon comme ci comme ça cette radicalité et ce côté vraiment un peu un peu fabuleux qu'on essaie de créer en Arabie Saoudite avec tout son lot de contradictions et je ne vais pas m'attarder dessus il faut imaginer que quand on a construit le Havre c'était un peu la même chose on a décidé comme ça dans un endroit qui était une pure impasse une presqu'île boueuse avec marécageuse de construire un petit endroit et c'est vrai qu'on a souvent l'idée d'une ville comme Saint-Pétersbourg qui a été construite gagnée sur les marais avec la sueur et le sang de nombreux russes pour gagner comme ça malgré le froid la ville le Havre n'a rien à envier à Saint-Pétersbourg c'est un peu la même logique et le Havre a d'ailleurs été un des modèles pour Saint-Pétersbourg construit par Pierre Le Grand quelques siècles plus tard et donc on a cette ville très radicale très moderne dans sa création avec ce parti pris de la Créex-Nilo et c'est une ville qui malheureusement de fait a eu la chance d'être Créex-Nilo deux fois puisqu'elle a été créée comme ça de toute pièce alors que naturellement on avait choisi des sites comme l'Utesse pour des raisons aussi de ça le Havre on a décidé comme ça par décision régalienne d'un endroit que personne n'avait identifié auparavant de créer un port et aujourd'hui on a une ville et on a un port très important et la ville a été pour ceux qui ne sont pas vrais subi des bombardements terribles en 1944 et donc la ville a le privilège rare d'avoir une taboula rasa complète et donc est renaie complètement de ses cendres et donc c'est vrai que la métamorphose fait partie de l'ADN de la ville avec une forme de radicalité qui lui est propre une des rares villes si on continue dans ce dilemme parce qu'on parle de villes modernes et souvent on associe la modernité on n'associe pas la modernité au patrimoine à la culture et même à une dimension peut-être artistique et pourtant on a une des rares villes modernes qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ce travail de Perret j'ai mis en tout petit avec Brasilia et pas avec Chandigar parce que Chandigar aussi c'est souvent le trio de villes dont on parle Chandigar la ville une ville en partie construite par le Corbusier en Inde qui elle aussi est très radicale dans son architecture mais c'est quelques bâtiments qui ont été classés par l'UNESCO à Chandigar Brasilia la ville est entièrement classée aussi mais elle n'était pas renaississante mais en tout cas c'est un titre qui est suffisamment rare pour être vraiment souligné et je pense qu'une promenade rapide au Havre permet de mesurer le travail et le geste qui a été fait et ce qui est intéressant c'est que je vous ai dit la ville a été créée avec Snilo deux fois avec une taboula rasa au milieu et une certaine violence comme ça dans son histoire et on pourrait se dire bon elle a été reconstruite basta ça suffit on s'arrête là on stabilise et non en fait c'est une ville qui est en perpétuelle reconstruction et à l'image d'ailleurs de son port qui évolue constamment pour accueillir toujours de nouvelles des bateaux toujours plus grands des nouvelles activités et quand on regarde un peu si on s'arrête sur la chronologie tardive de la ville du Havre on commence commençons au milieu du 10e même siècle on abat les murailles de la ville qui enserraient la forteresse et qui en faisaient une ville vraiment défensive on ouvre et on a une période qu'on appelle la seconde naissance du Havre où on va créer un centre-ville au pied de la falaise pour faire une ville plus moderne on va avoir un hôtel de ville renaissance qui va apparaître et on va avoir ce qu'on appelait cette seconde naissance du Havre au 19e siècle on va avoir un mouvement de construction et de développement le Havre est la ville qui a connu la plus forte croissance de France au 19e siècle c'est une ville avec le développement du commerce maritime qui a connu un développement exponentiel et je vous montrerai quelques graphiques ensuite pour l'étayer mais bref j'en reviens à ma transformation constante pour ne pas perdre le fil de ma pensée la ville se développe de manière fulgurante au 19e siècle elle est bombardée elle perd une grande partie de sa population qui part parce que la ville est en lambeau elle est reconstruite de 40 à 60 par l'équipe avec ce style radical ce béton préfabriqué et tout ce qui aujourd'hui fait son classement à l'UNESCO mais dès la fin des années 50 on se rend compte qu'on a besoin de logements en plus donc on commence à construire des grands ensembles sur le plateau et on construit aussi des pavillons sur le grand plateau donc en fait de 50 à 80 on a un mouvement aussi de construction de grands ensembles sur le plateau de conquête donc avant même d'avoir fini la reconstruction du centre-ville on est déjà en train de construire de manière très rapide aussi sur le plateau et à peine a-t-on fini de construire ces grands ensembles sur le plateau qu'on revient sur le centre-ville pour le finaliser construire le volcan construire le bâtiment le centre de commerce en face et qu'on s'intéresse au dock et ok donc on a une partie centre-ville reconstruite après une partie plutôt quartier sud dock bassin à mesure que le port s'en éloigne et à peine a-t-on fini ce mouvement-là qui ne sera jamais vraiment achevé qu'on retourne dans les quartiers qu'on appelle nord notamment à Coquereville et à la Mar Rouge pour reconfigurer ces grands ensembles qui pourtant n'avaient que 40 ans et pour les remanier dans des opérations dans la rue sachant que la ville du Havre a été une des villes les plus remaniées par la rénovation urbaine au début du XXe siècle et par cette grande politique de la rénovation donc c'est la transformation la métamorphose et la reformation de la ville est vraiment fort dans son histoire ce graphe est assez laid et je le concède il est pourtant fait par l'agence d'urbanisme dont je suis fier mais néanmoins il est intéressant et je voudrais vous le prouver cette courbe qui monte qui monte qui monte commence en 1520 en fait il est laid parce qu'il n'est pas proportionnel et il aurait pu être joli mais ça commence en 1520 au début le Havre c'est un village il y a 25 000 habitants enfin un village c'est une petite ville il y a 25 000 habitants jusqu'en 1800 et entre 1800 la première ligne orange et 1900 vous avez cette croissance exponentielle où la ville connaît un développement fulgurant ça continue ça continue ce qui fait qu'en 1930 le maire de l'époque un juif qui ensuite d'ailleurs fut déporté Léon Meilleur imagine dans son plan que la ville va atteindre 500 000 habitants à la fin du siècle et donc on se dit ok le Havre 500 000 habitants ça va être une ville colossale et en fait bon bah vous voyez il y a une petite un petit moment où ça tombe un petit peu comme un krach boursier non là c'est le bombardement et la guerre enfin c'est la guerre et le bombardement qui tombe malgré tout priorité nationale au moment de la fin de la seconde guerre mondiale il faut reconstruire le port c'est le port de France il a été bombardé d'ailleurs par les anglais et pas par les allemands et donc on reconstruit le port à toute allure mais le krach pétrolier arrive en 1973 il fallait bien qu'on parlait de krach à un moment avec un graphique pareil et pouf et en fait la ville malgré toutes ses volontés et tout ce développement du commerce ne s'est jamais vraiment remise de cette donne géopolitique parce que tout à l'heure je vous disais que la ville n'était pas une ville locale la ville est locale bien sûr mais que le port n'était pas le port de la ville mais le port de Paris le port d'un pays mais c'est aussi un port extrêmement international et qui donc a subi de plein fouet le changement de donne au niveau géopolitique et ce qui fait qu'aujourd'hui on a une ville et une agglomération qui sont en ralentissement démographique avec une stabilisation qui est un peu à l'oeuvre l'INSEE n'est jamais très optimiste mais l'INSEE n'est pas non plus un devin mais avec une ville qui a tendance à se replier avant peut-être une renaissance que l'on appelle le nové parmi les dilemmes qui nous occupent beaucoup nous géographes et urbanistes et je sais qu'il y en a pas mal dans la salle c'est que c'est une agglomération qui alors qu'elle a commencé à ralentir sa démographie qui est fulgurante au XIXe siècle a néanmoins commencé à s'étaler à prendre un peu plus de place et ce n'est pas au goût du jour de la sobriété foncière et donc voilà on a une ville qui a un peu pris ses aises sur son pays notamment fin XXe siècle et début XXIe siècle et au point à tel point que alors qu'avant jusqu'en dans les années 40-50 il n'y avait pas la ville haute ça n'existait pas il n'y avait rien sur la ville haute quasiment il y avait sur la costière quelques belles maisons d'armateurs il y avait le fort de Tourneville évidemment les jardins suspendus il y avait quelques éléments bien sûr peut-être quelques fermes mais il n'y avait pas grand chose et aujourd'hui depuis les années 70 la relation a été inversée c'est-à-dire que la ville haute c'est un concept complètement nouveau qui a à peine 50 ans et qui est venu comme ça prendre le dessus sur la ville basse qui pourtant était la ville originelle enserrée comme ça dans son impasse avec ses fortifications et avec des formes urbaines très très diverses et là cette photo aérienne vous le montre aussi bien des pavillons que des grands ensembles des zones d'activité plus économiques et donc on a eu une inversion et on aperçoit tout au fond de l'image dans le coin haut à droite un petit peu l'infrastructure portuaire et cette inversion enfin ce développement de la ville haute et cette inversion entre ville basse et ville haute ça s'est fait au détriment évidemment de l'hypercentre et on constate à l'agence que la vacance a augmenté il ne faut pas penser que c'est une spécificité avraise non plus parce qu'à Paris je l'ai noté sur la diapositive il y a 18% de logements inoccupés et le phénomène de la vacance touche presque toutes les grandes agglomérations françaises néanmoins c'est vrai que nous en tant qu'urbanistes on le déplore on se dit mais bon sens pourquoi est-ce qu'on a autant construit sur la ville si on a encore des logements vacants en ville basse mais évidemment la question n'est pas si simple que ça même si le bon sens le voudrait et c'est vrai qu'un des dilemmes du Havre c'est que alors que c'est une ville qui est relativement petite enserrée avec cet accident naturel ce talus qui en fait un petit écrin idéal pour se promener à vélo malgré la bourrine de ce matin mais c'est une ville qui est idéale pour la circulation douce et pourtant c'est une ville vraiment des trente glorieuses au 21ème siècle qui est parfois un peu en décalage avec son temps la place de la voiture est phénoménale mais l'étalement urbain y joue sa part c'est aussi une ville qui est très très marquée dans son identité par l'implantation de Renault-Sandouville et donc le fait que énormément de familles ont eu quelqu'un qui ont travaillé pour Renault donc la culture de la voiture c'est quelque chose aussi de familial et aussi il y a les usines de Chevron qui produisent des lubrifiants automobiles enfin c'est aussi c'est un territoire automobile mais paradoxalement puisqu'on en vient toujours dans ces dilemmes à ces paradoxes ces ambivalences et ces contradictions du Havre c'est aussi et c'est pas moi c'est pas une invention de l'agence d'urbanisme née de son directeur mais le Havre est bien la capitale mondiale de la trottinette Lime c'est la ville avec la fréquentation et l'utilisation de la trottinette Lime la plus forte du monde devant New York et Genève et oui oui donc la ville n'est pas prête enfin ne va pas cesser de vous surprendre et la ville évidemment a le projet d'étendre ses lignes de tramway et c'est vrai que ce développement on a l'image en tout cas d'un peu d'épinal pour ceux qui connaissent un peu les terres cauchoises et moi je porte un nom très cauchois donc je suis souvent bien accueilli là-bas cette image des cloms azurs donc cette forme agricole avec un talus un alignement de hêtre des cordes fermes comme ça joliment agencées de la briquette du silex donc on a cette image un petit peu d'épinal qui a fait l'objet d'une candidature à l'UNESCO qui n'a pas abouti contrairement à celle du centre-ville du Havre qui aujourd'hui est gagnée par des pavillons et j'ai un peu volontairement fait un parti prix pour prendre des photographies de pavillons qu'on ne trouvait pas très charmant à l'agence d'urbanisme et dont on regrette l'émergence voilà donc on a une cette inversion de la ville basse et de la ville haute a entraîné une transformation de la ville et de la campagne c'est vrai que j'ai aussi pris cette image il faut imaginer que la ville haute avant c'était vraiment quelque chose d'extrêmement campagnard donc là vous avez une image d'archive de la construction des grands ensembles de Coquereauville voilà avec des vaches qui étaient en train de pètre alors qu'on a ces chemins de grue et ce béton préfabriqué qui est en train d'être assemblé et c'est vrai que c'est une agglomération qui en fait est un peu prise depuis qu'elle a cessé de se cantonner à ce petit endroit de la ville basse ce petit estuaire et très maritime depuis qu'elle a gagné la ville haute elle est un peu aussi dans une ambivalence urbaine et rurale on a parfois l'impression que c'est aussi un peu une ville campagnard d'une ville de village d'ailleurs les gens ne disent pas je suis du har mais je suis sans vie que je suis de rouelle donc c'est une ville qui est assez ambivalente parce qu'on pourrait penser qu'on est à vrai mais on n'est pas seulement à vrai on est aussi un petit peu villageois quand on est à vrai ça ce tableau est illisible mais je vais vous l'expliquer c'est malgré ces forces centrifuges très fortes qui font que la ville haute se développe qu'on essaie de faire d'autres choses la ville reste très dynamique en matière de construction c'est un petit tableau qu'on avait fait pour aider la ville pour les 30 ans de la Transat Jacques Vabre on avait recensé les 30 projets 30 projets urbains qui avaient été construits pendant les 30 dernières années donc entre 1993 et 2023 et c'est vrai que quand on pense à la plage au tramway à l'EMN la cité numérique l'allée Mécésaire dont vous parlerez à Maxence tout à l'heure la tour Horizon la tour Alta le nouveau campus de l'ONSM c'est vrai que la liste est pléthorique c'est une ville qui on pourrait penser elle ralentit son rythme démographique elle se calme elle se ressentent sur elle-même elle est un peu villageoise malgré tout il y a une force de construction un dynamisme qui est assez décoiffant et c'est vrai qu'on a un nouveau visage qui apparaît à la ville avec des nouvelles teintes c'est Jean-Christophe qui est quelque part je ne sais pas où mais a beaucoup travaillé sur les couleurs de la ville et c'est vrai c'est une ville qui est intéressante parce qu'elle a eu une période très brique un petit peu à l'anglaise elle a eu une période très anglaise où au XIXe siècle il y a un petit côté Dickens une ville de brique rouge et jaune ensuite il y a eu la période très Perret avec ses bétons un peu colorés avec plus des nuances de beige et aujourd'hui la majorité des projets ont plutôt une teinte de couleur gris, noir, anthracite et donc on a vraiment différentes phases différentes facettes aussi de cette ville autre complexité que je voulais souligner ici et aussi on note que alors que on pourrait se dire ralentissement démographique calme qu'au contraire la ville attire de plus en plus d'investisseurs extérieurs et que la part des franciliens et des personnes extérieures au territoire qui investissent et même des étrangers n'a de cesse d'augmenter depuis une vingtaine d'années donc il y a bien un dynamisme malgré ces vents contraires malgré ce ralentissement le vrai drame du Havre et c'est un peu un drame normand parce que c'est cette ambition métropolitaine cette volonté d'être voilà d'être une ville importante au plan national est contrariée par le retard d'un projet dont l'acronyme fait souvent frémir à l'NPN la ligne nouvelle Paris-Normandie c'est un projet de nouvelle ligne ferroviaire qui devrait renforcer les connexions avec notamment Paris et Rouen et qui est un petit peu un serpent de mer et qui est promis en tout cas dans les cartons depuis une vingtaine d'années mais qui ne verra pas le jour avant au moins 20 ans de plus et la ville le paradoxe aussi un de ces paradoxes de la ville du Havre c'est qu'en pensant qu'on allait accueillir une nouvelle ligne nouvelle et avec fort de cette certitude il y a une vingtaine d'années au moment où on avait des concours sur le Grand Paris et où le Havre devait à nouveau être affirmé comme le port de la grande agglomération parisienne pour que l'ensemble soit d'un niveau international qui est digne de Londres de Shanghai de Rotterdam on a transformé tout le quartier en pensant que la ligne nouvelle allait arriver et en fait tout le quartier est transformé mais la ligne n'est toujours pas arrivée donc maintenant il faut vraiment que la ligne arrive on attend de pied ferme et c'est vrai qu'un des paradoxes du Havre c'est que je vous le disais c'est le port de Paris c'est le port national c'est qu'en fait la ville semble à la fois proche et loin de Paris et quand on pense qu'on met deux heures en train pour y aller ça semble très peu et je pense qu'entre le port de Shanghai et Shanghai il y a beaucoup plus que deux heures et donc c'est vrai que les distances on se plaint beaucoup mais en fait les distances ne sont pas si grandes que ça mais le paradoxe c'est qu'on a eu la première ligne ferroviaire du pays en 1843 c'était vraiment un événement et même on avait mis de manière très un petit peu factice et de façon un peu facétieuse aussi sur les premiers trains qui sont arrivés au Havre en 1843 il y avait une devise en latin qui avait été inventée qui disait Sic Lutetia Portus c'est ainsi que Paris devient port maritime donc on avait inventé comme ça une sorte de devise en latin pour un peu affirmer cette assise et donc première ligne ferroviaire du pays la ligne mais même certains le racontent mettait 1h40 il y a 30 ans et aujourd'hui elle met 2h10 on est une des rares villes de France qui s'est éloignée de Paris depuis 30 ans quand Bordeaux ou d'autres se sont au contraire rapprochés donc il y a un paradoxe et je vous ai mis cette image de Grimbach de ce concours du Grand Paris où lui imaginait un TGV comme ça qui passait un peu dans la périphérie de Rouenze qui faisait moins au Rouenet et qui fonçait comme ça vers le Havre et c'est vrai qu'on se serait réjoui d'avoir une connexion en une heure on aurait trouvé ça parfaitement légitime ici et au delà de cette proximité de cette distance à Paris il y a aussi cet autre enjeu très normand c'est que la Normandie est un peu une sorte de petit état fédéral dans l'état français et donc quelle place on se fait face à Caen et Rouen j'ai mis l'accent sur les universités on a eu l'ambition il y a eu une ambition très forte ici de renforcer le pôle universitaire l'université est très récente elle date de 1984 et elle a été longtemps c'était une émanation de l'université de Rouen c'est vrai que quand on compare à Caen qui est une université qui date du 15ème siècle c'est difficile de faire c'est pas la même cour on est forcément plus petit néanmoins les paradoxes sont toujours multiples on a cet énorme privilège au Havre d'avoir un campus en plein centre-ville et même l'IUT qui est en ville haute va sans doute s'installer en ville basse ce qui fait que alors qu'on a les campus les plus récents nous notre campus il est en plein centre-ville alors que les villes qui ont des universités extrêmement anciennes maintenant construisent des campus plutôt en périphérie si vous êtes étudiant je pense que vous êtes mieux au Havre que Caen et Rouen je prêche je ne suis pas de l'université du Havre ils n'ont pas financé cette présentation mais bref pour pouvoir un petit peu se faire une place face à Caen et Rouen et aussi pour un peu affirmer cette identité et relancer cela la ville réaffirme une ambition industrielle et portuaire très forte il y a beaucoup d'emplois industriels à Rouen aussi et à Caen mais il y a seulement au Havre qu'on affirme vraiment ce message de manière aussi sans embages c'est vraiment un message très fort c'est une ville industrielle le port à Ropa a aussi une stratégie multifilière ce n'est pas un port unique ce n'est pas un port de conteneur ce n'est pas un port d'énergie c'est un port vraiment multifilière avec une stratégie très très forte mais un des paradoxes du Havre et c'est aussi on est là pour parler de cela aussi aujourd'hui c'est que la ville ose un pari et c'est une ambivalence un peu fondamentale d'être à la fois industrielle et touristique c'est vrai que quand on vient si vous venez en voiture un jour l'été et que vous arrivez vous traversez le champ de torchère de la zone industrielle à Gonfreville et que vous voyez ce paysage digne du Mordor et qu'après vous arrivez sur la plage c'est vrai que vous vous dites par combien de pays qu'est-ce qui s'est passé et c'est vrai et c'est vrai que c'est une ville qui a cette richesse ces deux jambes d'être à la fois extrêmement industrielle être un des pôles industriels majeurs du pays mais d'être un endroit très agréable pour les touristes et qui petit à petit chemin faisant en été au Havre aidant se taille une place dans la carte des villes culturelles au niveau national un des petits drames de locaux c'est qu'on arrive pas non plus toujours et on a des études de l'agence d'urbanisme des années 70 qui le montre on est sempiternellement en train d'appeler de nos voeux la décentralisation des emplois tertiaires pour qu'ils viennent jusqu'au Havre depuis Paris on a moins bien réussi que d'autres villes néanmoins on ne perd pas espoir mais un des voilà je vais reboucler la boucle et en revenir à la nature c'est vrai que le territoire je vous ai dit qu'il avait été conquis sur ses alluvions la ville a été installée sur ses alluvions et ses galets et sur ce polder naturel c'est un territoire qui bien sûr est malléable qui est soumis à la violence des éléments et donc on a de nombreux risques naturels mais pas seulement naturels aussi qui sont présents la submersion marine avec le changement climatique et la montée des eaux la salinisation aussi qui impacte toutes les infrastructures portuaires mais aussi d'autres choses le recul du trait de côte les risques industriels je ne vais pas m'attarder ni les détailler mais en tout cas c'est un territoire qui est aussi confronté à de nombreux risques et qui doit constamment trouver ce juste équilibre un peu impossible entre industrie et biodiversité parce que l'estuaire comme tout estuaire est une zone de biodiversité extrêmement forte extrêmement riche mais c'est aussi un lieu d'implantation industrielle privilégié pour mener ces échanges comment est-ce qu'on trace ce juste équilibre entre l'un et l'autre comment est-ce qu'on développe tout en préservant c'est un des défis existentiels du Havre et si on parle d'avenir quel devenir pour ce territoire en Normandie je ne sais pas si vous le savez tous mais on a un petit GIEC normand comme le GIEC international mais qui est animé par les universités de Caen notamment mais aussi de Normandie plus généralement et ils font des simulations sur le climat et c'est vrai qu'on a un risque d'élévation du niveau de mer on a des phénomènes d'érosion et certains géographes ont aussi cherché à imaginer à représenter l'effondrement ou en tout cas la submersion de certaines zones donc on a cette question et aussi la question est-ce que comme certains l'ont pensé un jour parce que vous savez peut-être ceux qui sont allés à Saint-Adresse se promener il y a cet endroit qu'on appelle le Nice-Avray qui a été construit par Dufayel un investisseur en pensant qu'à Saint-Adresse on allait avoir de la végétation méditerranéenne est-ce qu'il y avait un microclimat comme ça protégé par le Cap de la Hèvre je ne sais pas très bien je ne suis pas suffisamment écologue pour vous dire si ça marche cette végétation méditerranéenne mais en tout cas certains aujourd'hui disent que peut-être que la nouvelle Côte d'Azur de France c'est le Havre parce que le changement climatique va tellement vite que ça va être ici qu'il sera bon de vivre et qu'il y aura un mouvement un peu inverse je ne sais pas à vrai dire je ne peux pas vous dire en tout cas on ne peut pas ne pas prendre au sérieux ces questions d'adaptation et de changement et c'est vrai que je vous ai beaucoup parlé de la spécité du Havre ce dilemme ces contradictions une ville un ville-port port-ville ville ancienne ville moderne est-ce qu'on est si unique que ça est-ce que si on regarde un petit peu autour de nous en regardant ne serait-ce que juste des villes comme ça des grands ports avec des petites villes on en trouve pas mal notamment en Allemagne qui est un pays très industriel plus que nous encore qui est le Bremerhaven ou Rostock comme ça à vue d'oeil ce sont des villes qui ressemblent un peu peu ou prou qui partagent certaines caractéristiques de loin en tout cas en Angleterre que je connais un peu mieux on pourrait penser que c'est un peu un croisement entre Southampton une ville industrielle portuaire qui connaît un petit déclin démographique avec Félix Stowe qui est le grand port des containers et puis avec une petite touche de Liverpool puisque Liverpool fut un temps a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO même si elle a été ensuite déclassée récemment donc peut-être que c'est ce mélange de trois villes c'est vrai que c'est difficile de trouver une ville comme le Havre qui a cette même richesse et c'est peut-être là-dessus que je voudrais passer une conclusion difficile à formuler puisque c'est vrai que j'ai tenté en tout cas à Taton de définir un peu l'esprit de la ville l'esprit qui est fait de contradictions d'ambivalences et je pense que cette image de l'hypercentre le montre bien entre la radicalité d'un volcan l'architecture de Perret mais aussi cette tour Alta toute récente qui fait polémique et c'est bien de faire polémique d'ailleurs le conservatisme du quartier de Saint-François avec ses briques avec ce côté plus provincial et ce Britanniféris qui rappelle qu'en plein centre-ville on a un port c'est vrai que c'est cette ville de changement permanent de transformation perpétuelle de juxtaposition et de mélange c'est vrai que voilà j'étais honoré d'être invité ici pour vous parler de cette métamorphose perpétuelle qu'est le Havre et qui fait son identité merci merci Max c'est toujours un plaisir de t'écouter j'imagine que les Havrais et peut-être les non-Havrais qui sont là ont appris beaucoup de choses alors vous allez me dire avant ça s'appelle l'art dans la ville de demain on parle de de la campagne c'est pas la ville et là on parle de la ville et on parle pas tout à fait de l'art mais en réalité comme vous l'imaginez les artistes adorent rencontrer des personnalités comme Max parce que cette approche de la ville cette capacité à connecter des choses à lire la ville à la décoder et puis surtout à partir d'éléments très factuels ça nourrit énormément l'imaginaire des artistes et imaginez bien que les artistes que moi j'invite à un été au Havre se nourrissent de toutes ces contradictions ou ces dilemmes en tout cas pour produire des œuvres qui vont s'intégrer se poser justement et refléter finalement tous ces visages et toutes ces ambivalences moi je suis assez pour même si on est un tout petit peu débordé mais qu'on prenne quelques minutes s'il y a des questions pour Max parce qu'il y a peut-être des questions et j'imagine voilà qu'il y en a on va faire passer un micro dans la salle Max tu te prêtes au jeu des réponses avec grand plaisir je vous encourage à aller sur le site de l'agence d'urbanisme peut-être tu ne l'as pas redonné non je ne crois pas mais bon aurh.fr il est marqué ici super aurh je vous encourage à aller sur ce site parce qu'en fait c'est plein de cartes très belles j'étais très étonné effectivement de ton graphique dont tu as convenu qu'il n'était pas esthétiquement magnifique parce que l'aurh a tout un tas de cartes sur la ville sur ses environs qui sont extrêmement je veux dire intéressantes pour tout le monde et en particulier pour les artistes pour prendre en main pour essayer de se dire qu'est-ce que je peux faire comme œuvre comme proposition dans cette ville il y avait une question là-bas monsieur oui oui bonjour à tous c'est plus un commentaire qu'une question j'ai été très touché par la décomposition du phénomène du paradoxe que vous avez donné qui nous aide à lire et à comprendre l'intime vie de la ville et je le relis à ce que je sais et à ce que j'essaye de partager sur la scène je m'appelle François Guillotte je suis photographe je porte le projet la scène vagabonde et accessoirement je suis architecte ce qui me donne des bonnes raisons d'être devenu avré je suis un avré d'adoption je connaissais bien la reconstruction et un des chocs émotionnels qui m'a fait venir ici ça peut surprendre c'est d'avoir vu la zone industrielle depuis la côte d'en face à la nuit tombante et d'avoir le sentiment que Christo et le Land Art étaient enfoncés et en même temps on voit bien que la ville est schizophrène elle est très touristique elle est très artistique elle est très agréable à vivre et elle est zone Céveso donc moi je rattache ça à la scène elle-même et vous m'aidez à comprendre ce sur quoi je travaille la scène aussi est un paradoxe elle est toujours 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 nommée pensée vécue dans sa partie avale au point qu'on en ignore totalement sa partie amont et moi je prétends que la scène est un fleuve de pouvoir évidemment parce que la capitale y est il ne faut pas oublier que Napoléon III a préempté les sources de la scène et qu'on a pendant toute l'ère moderne affiché l'idée que finalement la scène avale était l'ouverture de Paris sur la mer donc je comprends mieux maintenant comment la ville est limitée et comment elle peut sortir de ses bornes évidemment que les havrais d'adoption que nous ne sommes nombreux à être regrettons de ne pas avoir reconnu l'ambiance maritime récemment nous avons vu au hangar zéro un homme dont j'ai oublié le nom mais vous trouverez vous qui développe des paquebots à voile et qui nous annonce qu'il travaille avec la ville voilà tot merci qui nous annonce qu'il travaille avec la ville à ramener les bateaux dans le port ce que nous souhaitons tous voilà c'était juste une intervention merci monsieur est-ce qu'il y a une autre alors j'ose dire question si jamais peut-être Max ça évoque une non réponse à une non question peut-être non mais ça ça m'évoque une autre digression enfin un autre dilemme que je mets peut-être plus beaucoup plus anecdotique et qui est mieux de développer comme ça en marge c'est que la ville a été enfin le Havre c'est beaucoup vu comme une ville américaine parce que ça a été longtemps une ville qui était face à l'Angleterre avec une influence anglaise très forte avec des bars anglais c'est la première ville à avoir eu un club de rugby à avoir eu un club de foot donc il y a cette culture anglaise très forte on était voilà la modernité arrivait beaucoup au 10ème siècle de l'Angleterre et puis petit à petit le gigantisme a fait le développement a fait et puis les colonies aussi françaises il faut le dire ont fait que le port a plutôt regardé vers les Etats-Unis vers les Amériques et c'était le lieu par lequel passaient les Américains quand ils allaient à Paris ils passaient par un transatlantique ils arrivaient au port du Havre et ensuite il y avait un petit poste de douane et puis ils allaient à Paris donc tous les Henry Miller toute cette culture là voilà donc il y avait une dimension très américaine et Perret lui-même en tout cas on le suppute il n'y a pas de certitude mais a peut-être voulu donner dans ce phare spirituel qu'est Saint-Joseph une forme un petit peu inspirée de l'Empire State Building donc il y avait peut-être des références très américaines et moi quand je suis arrivé au Havre je revenais de trois années en Russie et tout le monde m'a dit ah tu vas à Stalingrad sur mer et je trouvais ça paradoxal que l'architecture de Perret qui aujourd'hui est classée qui se voulait un petit peu moderne et un peu américaine a été catégorisée russe et je peux vous dire j'ai fait passer trois années à travailler sur des plans d'urbanisme en Russie il n'y a pas une seule ville qui est belle comme le Havre avec cette qualité architecturale là il n'y a pas de Stalingrad sur mer ça ne tient pas ça n'existe pas c'est au contraire en fait Perret qui a inventé des techniques qui après ont été développées de manière beaucoup plus encore plus industrielle mais de façon plus économique encore en Russie et donc voilà je voulais revenir sur ce petit dilemme Russie Etats-Unis que je trouvais intéressant Merci est-ce qu'il y a une autre remarque ou intervention personne à une personne on a je ne sais pas où est le micro François c'est au premier rang juste ici Je voulais juste ajouter une petite dimension qui est la dimension sociale Le Havre est une ville éminemment populaire ouvrière et que là aussi il y a de nombreux paradoxes que ce soit sur les nombreux investissements qui ont été faits ces dernières années et qui sont tout à fait louables mais voilà qu'il ne fallait juste pas oublier la dimension humaine qui est particulièrement ancrée au Havre que ce soit dans les quartiers sud ou sur les plateaux Complètement en fait le propos pourrait être infini mais j'étais obligé d'être contraint par l'exercice à cette demi-heure mais c'est aussi bien sûr une ville de contraste une ville aussi bien de main d'oeuvre portuaire et de négociants une ville d'ouvriers mais aussi d'ingénieurs c'est vrai que c'est l'activité industrielle et portuaire ont créé voilà aussi deux catégories d'emplois aussi et c'est vrai que c'est une ville de contraste socio-économique c'est juste Merci beaucoup Max pour cette intervention très rafraîchissante et très éclairante Applaudissements Applaudissements